... ... ... Applaudissements ... ... Il faut d'abord que je vous avoue qu'au départ, j'étais très réticente à l'idée de prendre la parole ici ce soir. Mais finalement, j'ai accepté le défi. Cher auditoire, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'un danger. Oui, d'un danger. Le danger de l'exposition. Et je vous imagine vous dire, mais de quelle exposition elle parle ? L'exposition au soleil ? Alors qu'on est au mois d'octobre ? À Paris ? Et qu'il fait froid depuis des semaines ? Je vais partir de l'exposition du soleil, enfin, pardon, au soleil, pour ensuite m'intéresser à un autre type d'exposition. Je vous demande de vous rappeler de la dernière fois que le soleil a caressé votre peau. De la dernière fois où vous étiez là avec des amis ou tout seul. et que vous profitez d'un moment où le soleil, les rayons du soleil réchauffaient votre peau. On est bien au soleil, non ? Mais je vous demande aussi de vous rappeler de ce moment où quand vous êtes rentré chez vous, vous avez votre peau qui picotait un peu. Ça tiraillait, ça chauffait. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous avez attrapé un coup de soleil. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez une insolation. Et là, vous regrettez. Vous dites, mais pourquoi est-ce que je me suis exposée au soleil alors que je suis consciente du danger ? On regrette de ne pas avoir pris nos précautions, de ne pas avoir mis de la crème solaire, de ne pas nous être exposés à certains temps, plutôt le matin ou plutôt en fin d'après-midi. On regrette d'avoir été insouciant et inconscient du danger que peut l'avoir le soleil sur nous. Alors, certes, on aura pris un bon moment. Certes, on aura fait le plein de vitamine D, mais on aura aussi pris des risques. Et les conséquences de l'exposition au soleil, ça peut aller d'un simple coup de soleil à l'insolation et ensuite, peut-être, à force, au cancer. J'en viens donc à vous faire part de mon message. S'exposer devant un public, oui, c'est vrai, c'est ce que je fais à présent, s'exposer en devant un public et dans les médias ou dans les réseaux sociaux, c'est comparable à l'exposition au soleil. Sur le moment, on est content. On est content parce que tout le monde nous tend l'oreille. On est content parce que, peut-être pour la première fois, on est le centre d'attention de centaines de personnes. Mais, on ne se rend pas compte des dangers de l'exposition. Et c'est qu'après, qu'on sent les conséquences. Je vous fais part de ça alors qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il est de plus en plus facile de s'exposer. On vit dans une société où on dispose de plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, j'en passe. On vit dans une société où on nous dit aussi que c'est une chance, que c'est une opportunité à saisir pour mettre la lumière sur les talents, pour mettre la lumière sur les leaders de demain. Justin Bieber, vous le connaissez, non ? Justin Bieber, même si je sais que vous êtes un petit peu étonnés à vous dire pourquoi est-ce qu'on parle de lui et au TMTT, Justin Bieber, ça peut être la référence de certaines personnes parce que, grâce à quelques clics, il est devenu milliardaire. Donc, peut-être millionnaire, je me trompe peut-être, mais tout ça grâce à YouTube. Qui sait peut-être que nous aussi, on pourrait rêver du même parcours. Peut-être que nous aussi, on pourrait se dire que, je ne sais pas, apparemment vous êtes intelligent, enfin apparemment vous l'êtes, intelligent et curieux, vous serez peut-être les Justin Bieber de l'engagement social, les Justin Bieber de la philosophie, de la science. Tenez-vous là-bas, je vous sens bien déterminé, Justin Bieber de l'engagement social, ça vous va ? Mais lorsqu'on tente cette aventure, on prend aussi des risques et on paye un prix. Et le prix, il est très lourd. C'est le prix de notre liberté. Parce que quand on s'expose devant un public physiquement ou sur les réseaux sociaux, on prend le risque de perdre sa liberté d'agir et de penser. On n'est pas libre parce que dorénavant, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes nous observent. Ils observent nos faux pas, ils observent nos petits blancs, nos petites bafouilles, ils observent nos engagements et ils sont prêts à commenter n'importe quel de nos faits et gestes. notre public peut aussi nous coller une image. Cette image peut être positive, elle peut être négative. Mais nous, derrière, on sera obligés soit de constamment nous défendre, soit de nous mettre la pression pour être à la hauteur de cette image. Concrètement, le risque qu'on prend, c'est de ne plus penser à nous-mêmes avant d'agir, mais de penser aux autres, de ne plus penser à notre intention. Cette perte de liberté nous révèle au fond un problème beaucoup plus grave et plus profond. C'est le manque de sincérité. Mais qu'est-ce que la sincérité, vous me direz ? La sincérité, c'est un sentiment qui vient du cœur. C'est l'expression fidèle de nos intentions. Et en islam, l'accent est mis sur l'exclusivité de la destination de nos actes. Si notre objectif est de plaire à Dieu, alors oui, faisons les choses. Mais pour Dieu, c'est l'intention qui prime. Si notre objectif est qu'il y ait moins d'inégalités et plus de justice et moins de violence, chacun de nos actes doit être guidé par cet objectif. Et quand on s'expose au regard des autres, c'est prendre le risque de perdre de vue cet objectif. Car c'est un fait, et nous sommes tous d'accord ici, nous sommes humains. Et quand on s'expose au jugement des autres, eh bien, ce jugement nous affecte. Je partageais avec vous un exemple de sincérité. Cet exemple nous est donné par Zin al-Abidin ibn Ali ibn al-Hassan ibn Ali, que Dieu l'agrée, un de nos pieux prédécesseurs. Les pauvres, parmi les habitants de Médine, étaient habitués à voir devant leur maison durant dix ans de la nourriture. Et ils ne savaient pas d'où cela provenait. Ils ne le surent que lorsque Zin al-Abidin mourut. Vous comprenez là qu'ils ont fait le lien, qu'ils ont compris que cet homme les nourrissait durant dix ans que lorsqu'il est mort. Lorsqu'on a voulu laver le corps du défunt, on a trouvé sur son dos des traces noires. Et les traces noires étaient l'effet du transport de la farine et de la pâte à pain sur son dos. Toutes les nuits, il transportait ses provisions auprès des pauvres jusqu'à leur domicile. Cet homme n'avait pas besoin du regard des autres. Cet homme a fait son possible pour que son action soit sincère. Cet homme s'est affranchi du regard des autres. Je me pose une question. Qu'en est-il de nous ? Existe-t-il aujourd'hui encore des In-Al-Abidin ? Existe-t-il des personnes avec un dévouement aussi exclusif ? Des personnes avec une sincérité aussi forte ? Et moi, j'en suis persuadée qu'il en existe encore. Je suis sûre qu'il en existe parmi nous et parmi vous. Des personnes qui ne se laissent pas distraire. en s'exposant. Des personnes qui s'extraient du regard des autres. Des personnes qui ont la volonté de faire les choses, mais de faire les choses pour eux, de faire les choses pour leur intention, de faire les choses pour Dieu. Moi, je crois en vos capacités. Je crois en votre capacité à ne pas vivre à travers le prisme du regard des autres. Je crois en votre capacité à vous battre pour ne pas vous laisser distraire en vous exposant. Je crois en votre volonté d'être libre, libre de vivre pour la cause qui anime le plus profond de votre être. Je crois en votre vigilance. Je crois en votre capacité à ne pas vivre, pardon, plutôt, à votre capacité à être conscient des dangers et de l'exposition. Merci. Merci beaucoup, Rieslène. Merci beaucoup. Merci. Vous qui me regardez actuellement et qui avez d'ailleurs regardé Rieslène pendant au moins sept minutes, vous conviendrez que le port de son message est bien paradoxal. Car n'a-t-il pas fallu que celle-ci s'expose pour que vous puissiez l'entendre pour qu'elle puisse transmettre ses opinions ? Vous conviendrez donc du fait qu'elle incarne elle-même cette nécessité que nous avons de nous exposer. Et j'espère que le discours qui suivra saura vous en convaincre. Chers amis, l'exposition n'est pas synonyme de brûlure ni de danger. S'exposer, c'est vivre. Je vous invite à observer les plantes, les fleurs. N'est-ce pas leur exposition qui permet leur croissance, leur équilibre, leur survie ? Il faut qu'elle s'expose au soleil, à sa lumière, pour qu'elle puisse vivre. S'exposer, c'est offrir, offrir le beau, car ces fleurs, nous les exposons ensuite. Et pourquoi diable les exposons-nous ? Pour notre bien-être, elles dont la beauté ravit nos pupilles, elles dont le parfum fait frémir nos narines, elles dont la splendeur inspira de nombreux artistes. Martial Reiss, peintre et sculpteur français né dans les années 30, définissait le rôle social du peintre comme étant de, je cite, montrer la beauté du monde pour inciter les hommes à le protéger et éviter qu'il ne se défasse. Les artistes eux-mêmes, écrivants, dessinants, peignants, tentent de reproduire cette beauté et exposent ensuite leurs œuvres et s'exposent à travers elles, partageant leur vision des choses et l'objet qui les a inspirés avec le reste de l'humanité, qui eux-mêmes les exposeront, formant ainsi un cercle vertueux. s'exposer fait partie de notre vie et bien plus tôt que vous ne pourriez le penser, cela remonte à loin. Vous souvenez-vous de ce monsieur, de cette dame, à la voix tantôt douce, tantôt sévère, ces personnes que vous avez passé des heures, des jours, que dis-je, des années, que l'on appelle plus communément instituteurs, enseignants, professeurs, montant devant vous sur une estrade et jouant devant vous chaque jour une scène d'un spectacle différent. Exposer, c'est aussi expliquer, s'exposer, c'est aussi un moyen d'apprendre aux autres. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'adviendrait-il au juste si personne ne s'exposait ? Connaissez-vous un politicien qui ne se soit pas exposé ? Un seul ? Impossible. C'est une nécessité qui implique directement sa fonction. Donc, aussi longtemps que nous parlerons de politique, nous aurons des politiciens et par là même des personnes qui s'exposeront. Mais que se passera-t-il si vous ne vous exposez pas ? Oui, si vous ne voulez pas vous exposer pour de bonnes raisons ? Eh bien, sachez que d'autres le feront avec un petit peu moins d'éthique, mais une joie immense en souhaitant vous voir continuer à vous tapir encore et encore dans l'ombre. Dans l'ombre. Seriez-vous effrayé ? Car, sachez, qu'Hélène Keller, Hélène Keller nous a dit qu'à la longue, il n'est pas plus sûr d'éviter le danger que de s'y exposer. Les peureux se font prendre aussi souvent que les audacieux. Hélène Keller, qui est née en 1880 en Alabama et qui, avant d'atteindre ces deux ans, est devenue aveugle, sourde et par voie de conséquences muette. Hélène Keller, qui sortit pourtant diplômée de la faculté de Radcliffe, Hélène Keller dont la détermination était hors du commun et qui devint écrivaine, conférencière et militante politique américaine. S'exposer, chers amis, c'est se prononcer, c'est défendre ses opinions. Vanité, me diriez-vous ? Je ne pense pas qu'exposition soit synonyme de vanité pour de grands personnages comme Gandhi, Martin Luther King, Charles de Gaulle. Je dirais plutôt qu'elle est synonyme de grandeur d'esprit, de courage. Y voyez-vous le moindre mal ? Critiqueriez-vous leur engagement ? N'est-ce pas ce qui nous a permis de libérer des peuples entiers, des colons, de la ségrégation, de régimes totalitaires ? Non nulle vanité, mais plutôt un sacrifice, un don de soi. Et quel meilleur exemple de don de soi que celui de notre prophète, alayhi salat wa sallam, envoyé durant al-ja'ili à période d'ignorance avec face à lui des arabes mécréants, des nobles qui le haïssaient, des peuples qui l'ont rejeté. Nombreuses ont été les critiques, nombreuses ont été les attaques, nombreuses ont été les violences envers lui, envers ses compagnons, envers ceux qui le chérissaient. Mais n'a-t-il pas continué à porter son noble message jusqu'au bout, croyant et aimant cette humanité ignorante et ingrate ? En 1854, Alphonse de Lamartine écrivait « Jamais un homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire à Mohamed. » Et Lamartine continue en disant que celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un terre du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de vingt empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohamed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? Ne s'est-il pas, lui aussi, exposé ? S'exposer, c'est vivre, c'est offrir ce qu'il y a de plus beau, c'est montrer, expliquer, apprendre, c'est protéger, c'est défendre, c'est révolutionner, c'est inspirer, c'est aimer. Alors, si vos intentions sont sincères, si votre cause est juste, exposez-vous.